Musique Il est l'emblème du massif des Vosges, le Grand Tetra, qui ne cesse de voir sa population s'amoindrir dans notre département, fait l'objet de toutes les attentions depuis plusieurs années. Vendredi dernier, au Valtin, on évoquait le calendrier de l'arrivée d'une quarantaine de galinacées, probablement au printemps 2023. Ce n'est pas de la réintroduction puisqu'il y a encore, à l'heure où nous parlons, une dizaine de sujets dans les parties les plus propices, donc notre massif des Vosges. L'objectif aujourd'hui, c'est de mettre au point les mesures qu'on va mettre en place pour aller capturer en Scandinavie un certain nombre de sujets, Grand Tetra. Les grands coques de brouillère seront donc scandinaves. Reste à savoir s'ils s'adapteront à notre climat et ses évolutions. Il s'est déjà adapté dans des secteurs proches des nôtres. C'est tout le travail scientifique aussi qu'on fait en ce moment. On est allé avoir des secteurs similaires en Pologne et en Allemagne, qui sont des milieux proches des milieux vosgiens, en termes de milieu, de climat, etc. Pas tout à fait les mêmes. Et donc, effectivement, l'hypothèse est qu'il pourrait s'adapter. Chaque individu sera équipé d'une balise pour permettre au groupe Tetra-Vauche de surveiller l'oiseau. L'ambition est d'en relâcher près de 150 en 15 ans, mais pas tous originaires de Scandinavie. On commence par réintroduire des individus sauvages au printemps 2023. On regarde si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on continue. On encourage et on soutient le parc de Sainte-Croix pour développer son élevage. On développe aussi la volière in situ. Il faudra trouver un endroit. Et à horizon 2025, donc deux ans plus tard, on devrait être en capacité de mettre en place ce deuxième dispositif pour avoir plus de grands tetras remis dans le milieu naturel. L'intérêt de cet élevage, c'est de ne pas dépendre d'une population sauvage, puisque c'est quand même des populations qui existent par ailleurs, et d'augmenter le nombre d'individus qu'on introduira dans le milieu naturel. Si cet élevage lorrain pourrait permettre à l'animal d'évoluer par la suite dans un environnement qu'il connaît, d'autres paramètres sont à prendre en compte et un travail sur le milieu naturel est primordial. On est aujourd'hui dans une impasse vis-à-vis de cette espèce qui est amenée à disparaître à court terme si on ne fait rien. Et donc, si on simplement réinjecte des oiseaux sans mettre en place de mesures complémentaires, ça n'a pas de sens. Finalement, on va remettre des oiseaux, donc on va rehausser le niveau de la population. Mais à moyen terme, cette population va être à nouveau amenée à décliner et ça n'a pas d'intérêt. Donc il faut absolument qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui soient cohérentes, qui se mettent en place à côté, que ce soit sur le volet quiétude, sur l'habitat et les conditions d'accueil de l'espèce, sur le déséquilibre silvocynégétique des forêts. Des problématiques soulevées par différentes associations environnementales pas convaincues par le projet. Les ateliers de concertation vont être proposés à partir du mois de novembre dans les secteurs concernés. 40 gants tetras scandinaves arriveront donc dans quelques mois. Coût de cette capture et de ce premier lâcher, 60 000 euros. C'est la cinquième médaille d'or, la sixième médaille de Michael Phelps ici, dans ses Jeux. C'est la 28ème médaille olympique de sa carrière. Allez Féron, c'est Féron ! De leurs origines antiques à Paris 2024, bienvenue dans l'Odyssée des Jeux Olympiques. Un véritable condensé d'histoires, peint à travers les différents objets d'époque, comme les médailles, les tenues, les mascottes ou encore les célèbres torches. Si on se met à tout lire, on y passe la demi-journée, mais bon c'est très bien fait. Il y a de belles vidéos qui sont marrantes, et puis les costumes, les médailles, enfin tous les objets qui sont dans les vitrines. C'était vraiment intéressant de voir toutes prêtes, comme ça, le détail, et d'une édition à l'autre, voir l'évolution des torches. Même la première, c'est un bout de bois. Quinze thèmes différents regroupent ici une centaine de pièces de collection et d'archives. L'influence de Coubertin, la place des femmes, le paralympisme, et bien évidemment les grands noms de l'histoire des Jeux. Nous avons donc cherché lequel d'entre eux a marqué le plus les esprits, et côté athlète étranger, pas Duchesne Bolt ou de Michael Phelps, mais un certain Carl Lewis. J'ai suivi un peu les Jeux olympiques du temps de Carl Lewis par exemple, qui est un athlète bien sûr américain, mais qui est un des athlètes les plus titrés des Jeux olympiques. Et du côté français ? Tiner, le judoka, c'est vraiment lui qui marque son époque. Puis il y a eu Mimoune, il y a eu des gens comme ça, oui ceux-là, oui. Puis peut-être la gazelle, l'escrimeuse quoi. Des visages qui ont marqué leur génération, voire au-delà, pour beaucoup. L'exposition a forcément ravivé de vieux comme de récents souvenirs. Alors moi j'étais présent à Londres, parce que j'étais chef délégation de l'équipe de France, et on a gagné la médaille d'or sur le dernier jour. Donc il y a un moment donné, on voit les handballers, ça m'a rappelé de très bons souvenirs, puisque j'ai gagné avec eux cette médaille d'or à l'époque. Donc ça a ravivé Albertville, où on avait eu la chance de voir cette magnifique cérémonie d'ouverture créée par des coufflets. C'était innovant, c'était complètement différent des autres éditions. Et donc on était fiers à ce moment-là d'être là. L'exposition se clôture avec cette rétrospective des affiches. Après 1924, celle des prochains Jeux de Paris manque encore à l'appel. En attendant, vous pouvez toujours profiter de ce périple à travers le temps, jusqu'au 10 octobre. Fin des années 60, le quartier Jules Guède est bâti sur un ancien terrain vague. En 1996, ses 1600 habitants résident dans un quartier classé « zone sensible ». Aujourd'hui, la requalification prévoit de démolir les deux tiers des 963 logements existants. J'ai vécu chez mes parents jusqu'à 20 ans. J'ai pris un appartement avec ma femme et une fille. Nous, on avait un F5, c'était des toutes petites chambres, une toute petite cuisine, une toute petite salle de bain. C'est vieillot, c'est quoi. C'est des années de bonheur qu'on a passé dedans, avec les amis, tout ça. Si c'est pour du renouveau, ça va, mais ça fait mal quand même. Malgré des loyers bas, plus personne ne voulait y habiter. D'habiter dans un immeuble de 80 logements, ce n'est plus les aspirations de nos concitoyens. Il a fallu 18 mois à Trois-aux-Babitats pour accompagner à sa charge le relogement des 80 familles de cet immeuble. En 2024, il la sera place à un bâtiment basse consommation. 32 logements destinés à public senior. Nous avons élaboré ce projet avec la participation de tous les habitants, des associations spécialisées. On est proche du centre-ville, on est proche de l'offre hôtelière, du pôle un peu ludique, cinématographique, etc. Il faut qu'on renouvelle, c'est un projet à l'échelle de l'agglomération. L'intention, c'est de recréer un nouveau quartier à proximité du bouchon de Champagne. Le site est exceptionnel, il y a la proximité de la Seigne, il y a la proximité du centre-ville. Et donc, création d'un nouveau quartier avec des équipements de loisirs, des équipements éducatifs, des équipements pour les personnes âgées, du logement collectif, individuel. Un nouveau morceau de ville, en fait. Il y a eu une opportunité avec l'ANRU de mener à bien ce chantier et donc de faire en sorte que la ville renaisse sur elle-même. L'avant-projet de requalification du quartier Jules Guède a été présenté en 2018. Reconnu comme le plus pauvre du Grand Est, cette transformation vise à introduire de la mixité sociale, des commerces et des activités à deux pas du centre-ville. Le projet de nouvelle piscine, quant à lui, était abandonné. En fait, après des arbitrages, on a souhaité conserver la piscine du Voulis parce que c'est une vieille dame et les Troyens y sont attachés. On se retrouve en fait avec une parcelle qui fait pas loin de 9000 m2 et sur laquelle on souhaite interroger les Troyens, les consulter pour savoir ce que l'on veut faire. On aura également des documents imprimés qui circuleront. La démolition de cet immeuble devrait durer deux semaines. Elle a été retardée de quatre mois en raison de la nidification d'hirondelles protégées. Elles aussi auront droit à un relogement grâce à 42 nids artificiels. Nous sommes aux alentours de midi quand plusieurs individus armés pénètrent dans les arènes et ouvrent le feu. Pour les forces de l'ordre, il faut intervenir au plus vite, mais avant, avoir un bilan précis de la situation. Combien il y a de terroristes ? Que sont-ils en train de faire ? Est-ce qu'ils sont retranchés dans un périmètre ? Ou alors, est-ce qu'ils sont en train de s'éclater dans l'ensemble de la ville ? Donc pour nous, c'est de faire un point de la situation et de figer les terroristes dans un endroit très précis, de manière à ce que la tuerie de masse puisse s'interrompre. Et après, en fonction des éléments et des unités qui sont confrontées à eux, de pouvoir les neutraliser au plus vite. Et pour les neutraliser, plusieurs services opèrent. Ils sont classés par niveau d'intervention. Niveau 1, c'est les premières personnes qui sont à proximité, en capacité d'intervenir. Ensuite, on monte en niveau 2 avec des équipements un peu plus renforcés. Et puis, en dernier, on a l'intervention des forces de niveau 3, donc le RAID, en l'occurrence, qui est venu de Nancy. Mais les premiers à réagir, c'est les policiers qui sont à côté sur le terrain. Et là, en l'occurrence, les policiers de la DDSP de Metz. Une fois l'accord donnée par les forces de l'ordre, les pompiers entrent en jeu à leur tour. On pose un gros jambe gauche, ok ? Ok, on va mettre en UR, on est fait. Objectif, extraire les victimes le plus rapidement possible. Un tri est fait en urgence pour pouvoir les faire rentrer en structure du poste médical avancé et de pouvoir stabiliser pour les plus gravement atteints les fonctions vitales en vue d'une évacuation sur les structures hospitalières. Donc là, c'est surtout les UA et les UR. UR, urgence relative, UR, urgence absolue. En tout, plus de 300 personnes, tous services confondus, étaient mobilisées ce jeudi. Un dispositif lourd et préparé depuis déjà plusieurs mois. Le but étant de tester les chaînes d'alerte et de commandement en renforçant la coordination entre les différents acteurs. Le principe, c'est véritablement de s'entraîner et d'avoir les réflexes et les automatismes pour pouvoir réagir au plus vite dans ce type de situation qui arrive rarement, heureusement. Mais quand elle arrive, il faut y être préparé. A l'issue de cette opération d'ampleur, des débriefings à chaud puis à froid seront effectués avant de recommencer encore et encore à s'entraîner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada